Musique Hello tout le monde c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la vidéo dont vous êtes le héros Je rappelle le concept tout simplement, le premier épisode est sorti il y a quelques semaines En gros on a tous passé beaucoup d'heures sur Dofus et ça fait longtemps qu'on joue Donc on a beaucoup d'aventures et d'anecdotes etc Donc voilà ce que je propose aux gens c'est de me partager leurs aventures Voilà une petite anecdote, une petite situation sympathique qu'ils ont vécu dans Dofus Et du coup le partager ensemble et qu'on rigole et qu'on passe un bon moment Donc voilà c'est parti pour le premier Kariboum Qui nous dit voici mon image nostalgie what the fuck Le screen date du 14 mai 2010 donc presque 6 ans J'entre dans la banque d'instru et là c'est le chaos des bugs de textures qui partent dans tous les sens On peut même voir les arnaques de l'époque Donc effectivement dans le chat on voit bien je quitte d'office et je donne 10% de vos kamas lancés Et effectivement putain alors ça si c'est la banque c'est n'importe quoi Il y a des bugs de textures dans tous les sens On voit des trucs de l'île d'Otomai On voit Moon à droite On voit la montagne des koalaks On voit un Dragofess ou je ne sais quoi à gauche Enfin bref c'est un petit peu Bon on voit le Krah apparemment ou peut-être les nus je ne sais pas qui il était Mais en tout cas ça a pas mal bugué effectivement Donc on a Illitan004 qui nous dit Screenshot pris une semaine après l'arrivée de la 2.0 Une période où les bugs d'affichage étaient encore nombreux Notez également la panneau poche au clier qui faisait partie de ma collection Une époque où les panneaux skin ne coûtaient rien Bouclier 50 000 en général il reste les items pour 20 000 La bonne époque Effectivement je me rappelle bien de quand ils ont implanté dans le jeu ces items tout simplement Et là il y a plein de bugs d'affichage Donc c'est les bottes melou qui font plus 47 en agite 10 de dos et 6% de résistance au feu Alors effectivement c'est complètement bugué Parce qu'il me semble pas qu'elles fassent de dos ni d'agite Ni d'ailleurs de résistance au feu Donc un item bien 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 bugué Mais il y a eu plein de bugs d'affichage Je vous mettrai une image d'un dofus de la 1.29 qui volait des PM ou un truc dans le genre Enfin c'était n'importe quoi c'était un bug d'affichage évidemment Mais c'était assez rigolé on pouvait faire ça plus facilement sur la 1.29 avec les ID Enfin c'était sympa Donc il y a Tom qui nous dit Voici un screen de mon Yop level 90 Avec ma coiffe terre d'ala, ma brouteuse, mon minimino, ma griffe aiguisée Défiant le coffre malveillant Et dans la zone des cochons de lait je me sentais puissant Photo de 2008 Effectivement ça date Et Yop à la framboise de Summens Donc effectivement on voit bien le Yop qui brandit son épée Et bien sympathique avec le coffre malveillant Je sais pas si c'est toujours affrontable Aujourd'hui En tout cas je me rappelle bien de cette époque là Donc il y a Guillaume qui nous dit Un blog tenu à l'arrache avec mon pote et moi Et la guilde et nos levels en dessous Tu joues le level 100 mais que de souvenirs Ça pique les yeux Donc qui n'a pas eu de Skyblog ? Effectivement Dofus Revolution Cette image est magique quand même Milne et Flash Bouclier Ça fait vous rire de rire Leur début n'ont pas été facile Flash Bouclier et Milne ont réussi Ça fait genre l'aventure de super héros Je sais pas quoi Genre c'était difficile mais ils ont réussi à affronter les épreuves On pourrait en faire une mini série un truc comme ça Et maintenant il voudrait vous donner des astuces Pour rendre plus facile le jeu Flash Bouclier Ces temps-ci il grave C'est horriblement mal écrit Sapano Fedala Si si il n'a pas fallu beaucoup de temps Avoir presque tous les items Il t'aime Il manquait l'amulette Level 81 Il est maintenant en panoplie Terre d'Allah Level 98 Il va bientôt être level 100 XX Ah putain ça fait vraiment mourir de rire Merci pour ce partage Parce que les Skyblogs c'était vraiment Il y a beaucoup beaucoup de perles Il y avait des Skyblogs sérieux mais Beaucoup beaucoup de perles En tout cas merci pour ton partage Guillaume ça fait super plaisir C'est en drôle Il y a Daniel qui nous dit Voici une photo juste après le hub 200 D'un ami à moi sur un pew On a décidé de lui faire une petite surprise Grâce à ce petit potager Effectivement Il y a beaucoup 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 de kawatt On peut affronter des pew C'est dans le temple Je sais pas je Ah oui non d'accord Ok je pense que c'est pour fêter son hub 200 Et donc c'est un petit peu Bah voilà Tout simplement Un énorme potager Il y a un petit peu trop de kawatt sur le terrain On a Seiki Ce qui nous dit Même si beaucoup On en a râlé en PVP Moi je l'utilisais en PVM C'était le bon vieux temps Alors on voit dans le chat La fin des temps De la synchro Alors je sais pas si vous vous souvenez Mais il y a eu une époque Où la synchro était On pouvait la booster en fait Autant qu'on voulait par tour Et du coup bah Il y a des gens qui faisaient le Le Je crois que le compte à rebours En quelques tours Ou des trucs comme ça Ou même les doubles boss En quelques tours Et du coup là on voit la fin des temps Où ils perdent 2000 Enfin en gros ça va de 2000 à 4000 De dégâts sur une zone Donc c'est extrêmement violent Mais effectivement je me souviens bien De cette époque synchro Qui était complètement fumé C'est toujours fumé la synchro C'est toujours fumé le Xelor Mais c'est vrai que ça allait moins Que ça ne l'était avant En tout cas C'est vrai que c'est un beau screen Ça fait plaisir Donc on a Dark Dexter 23 Qui dit Petit screen retrouvé Au temps de mes débuts Je me souviens par contre Plus du tout où c'était Mais on avait bien halluciné A cause de ce groupe A l'époque Encore aujourd'hui Ça pourrait représenter Un sacré challenge Alors il y a quoi Il y a Borker, Ouga, Grosilla, Grasmera Pecky, Pecky, Crocabulia Fanburne, Le Véril Dans un seul combat What the fuck Au marécage Alors je vois dans le chat Qu'il y a marqué Hecat, Ricquerel, Summens Donc je pense que c'est Sur la bêta Ou un serveur à part Mais ça doit être un event Honnêtement J'ai souvenir qu'il y avait Un truc dans le genre Mais je pense que ça doit être Peut-être au Ghoul Terminator Ou un truc dans le style Parce que je vois en haut à droite Qu'il y a les Bénédictions Je sais pas du tout D'où c'est tiré Mais c'est possible Que ce soit un event Qui a eu Si vous avez des informations Là-dessus Je suis preneur C'est bien drôle On a Théo qui nous dit La découverte du donjon Qui transforme en Ghoul Version 1 Personne s'y attendait Elle est sortie Vraiment sympathique Alors effectivement Je sais plus comment ça Appel le donjon Mais c'est Ça permet Voilà d'être transformé en Ghoul Donc là on voit Qu'ils ont été tous transformés Ils sont bien dégueulasses Ils sont bien moches Donc on a Damien qui nous dit Je partage un petit screen Assez ancien Qui doit dater d'environ 7-8 ans Où la punitive était complètement aléatoire Ici il me semble que l'on est tour 1 ou 2 Il est impossible d'apprécier La barre de vie de mon adversaire Après une bonne punitive Certainement J'ai max J'étais environ level 130 Donc effectivement Une punitive à 1200 Et t'as le mec en face Qui dit LOL En tour 1 et 2 Le mec dit LOL Déjà parce qu'à l'époque La punitive était augmentée En fait c'était extrêmement aléatoire C'était genre de 1 à 50 Un truc comme ça Et ça tapait hyper fort Alors je sais plus exactement combien Mais en coût critique Du coup vous pouvez taper 0 Enfin très très peu Comme extrêmement fort Et du coup là Il a eu énormément de chance Et le mec en face Il dit bien Genre LOL C'est bien placé Parce qu'il s'est fait vraiment démonter On a Mickaël qui nous dit Quand j'ai battu le Glours et Fuji Avec ma team level 136 Même sans avoir Exo, Parcho Et les nouveaux trophées Ça c'est le bon temps Communauté PTBR Alors je pense que c'est la communauté Portugaise et Brésilienne Si je ne dis pas de conneries Donc Oui c'est en C'est en portugais On voit bien Vitoria Du Lassau Effectivement donc Bravo à toi Bravo à toi C'est un screen assez impressionnant Donc il a géré le Glours Céleste Et le Tengu Tengu Fuji pardon Au level 134 pour le Glours Et 136 pour le Pour le Fuji Avec 4 persos Donc c'est assez impressionnant Je pense qu'il y a la team classique Le premier combat durait 44 minutes Et le deuxième 50 Donc c'est quand même assez long Clairement Mais C'est assez drôle Franchement c'est assez drôle Donc bravo à toi l'ami Il y a Eloi qui nous dit Salut Mi Je t'envoie un petit screen Pas si vieux que ça De 2012 C'est une nouvelle série Qui montre les ravages de l'érosion Contre un Fekka en Coliseum Effectivement il lui reste Un point de vie Donc je suppose que c'est lui Qui jouait le Fekka Mais c'est assez impressionnant Effectivement l'érosion J'avais fait un match De Ghoul Terminator comme ça Où on avait eu un de nos persos Auquel il restait Un point de vie C'était à l'époque Où je jouais avec Avec Akhan Borgir Vaillis Du coup Donc c'était Je cherchais le nom De son zobal Effectivement Ça date Ça date C'était une belle époque Et je me souviens Enfin c'est toujours possible À l'heure actuelle de faire ça Mais on le voit moins On le voit moins Il y a Guillaume Qui nous dit Salut Mi Je viens tout juste De voir ta vidéo Sur les screens Des gens Que tu as parlé Dans la personne Qui t'a envoyé une vidéo Ça m'a fait un gros flash En 2008 J'avais tourné Ma première vidéo Avec mon Yop Air Sur Pusco Ça date tellement Ça m'a fait bizarre De la revoir Effectivement C'est assez sympa De voir ça Bon c'est pas vraiment Un screen Mais en tout cas Ça fait plaisir Que tu le partages Guillaume Du coup C'est vrai Que c'est cool De revoir Les vieilles vidéos Je suis sûr Que tu as passé Du temps Sur le montage Je me souviens Des premières vidéos Qu'on faisait Sur Dailymotion Et tout Enfin c'était C'était vraiment Genre On mettait toujours De la musique Du style Linkin Park Evanescence Où je sais Que il y a C'était Enfin Il y avait Merde comment ça s'appelait Le musique Rockiem for a Dream Voilà Il y avait aussi La musique de Rockiem for a Dream Qui était tout le temps Miss C'était la musique Qu'on mettait tous Sur nos vidéos Evanescence Linkin Park Rockiem for a Dream Et puis on mettait Genre No Rocks au Pooch Etc Aujourd'hui ça existe Plus trop Ce genre de vidéos Mais enfin Même plus du tout En tout cas C'était la bonne époque Où on montrait On se boostait un maximum Et on essayait De taper Fort au Pooch Enfin voilà Ça fait bien sourire Et ça rappelle De bons souvenirs Donc merci à toi Guillaume Ben on a un autre Guillaume Du coup Qui dit Salut Pierre J'ai vu ta dernière vidéo Je t'envoie un screen De la 1.29 Au temps où la colère Était encore 1 sur 2 Échec critique Ça pouvait faire Des revirements De situations Assez drôles Et ben effectivement Là ça a l'air Clairement Du Yop contre Yop Ils font échec critique Échec critique Échec critique Échec critique Échec critique Échec critique Roulette rue Si c'est du 1-1 Enfin oui A l'époque en fait La colère de Yop Était 1 sur 2 En fait Donc c'est à dire Que vous aviez Une chance sur 2 De faire un échec critique Mais si vous touchiez Vous faisiez énormément De dégâts Vraiment Enfin c'était monstrueux Je me souviens Qu'il y avait une époque Où les Yop Jouaient que comme ça En gros En PVP On tombait contre un Yop Et genre Si c'était un joueur châteux Il montait grade 10 Et si c'était pas un châteux Il restait grade 1 Et du coup C'était vraiment très sympa Cette époque là C'était plutôt drôle Donc à la fin Il l'a fini Donc c'est Blasifire Qui a gagné Contre ton enfant Mais forcément Ca fait plaisir De voir Un petit Comme ça Pardon D'échec critique De full échec critique Donc Ben voilà J'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo En tout cas Moi ça me fait super plaisir De voir vos aventures Comme ça Si vous avez envie De participer au prochain épisode Qui sortira D'ici quelques semaines Vous pouvez m'envoyer Donc dans les commentaires Vous mettez un lien Vous hébergez votre image Et vous mettez un lien Vers cette image Avec la petite anecdote Ou sur Facebook Tout simplement Ou sur Twitter Et donc Ben voilà Je le sauvegarderai Pour le troisième épisode En tout cas Si ça vous a plu Ben c'est Tant mieux Merci à vous Et puis J'espère que Que les prochains épisodes Seront aussi sympathiques Avec d'aussi belles aventures Je vous dis à ce soir Pour un live Je sais pas trop à quelle heure Je pense Dans la soirée Tardif On va dire Un live tardif Et sinon Passez une excellente Fin de journée Et puis A très vite Pour de nouvelles aventures Je vous aime Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz